Alors, salam alaykoum khawti, inshallah y'itkounou khair, inshallah y'itkounou bahafia, surtout, donc, qui m'a oublié de vous, je vais partager avec vous TP numéro 3, ta' la biologie cellulaire. J'ai une surprise pour vous, chabba, si vous avez partagé cette vidéo et que vous avez partagé un grand nombre d'ici demain, inshallah, je vous promets, en la vidéo, nous allons vous mettre un vidéo sur des sujets corrigés, nous allons vous mettre des sujets dans les examens, et nous allons vous mettre des micrographies qui ne sont pas en détail, et comment nous s'apprenons. Donc, à l'a oublié de vous, et à la partage. Nous allons dire directement, khawti, bismillah, donc, le TP 3, c'est microscope à balayage, يعni, l'mijhar l'électronique, l'masih, ok? Nous s'apprenons, il y a un électronique, alors qu'il y a un balayage. Alors, khawti, il y a un électronique, l'électronique et l'électronique, l'online, le TP 2, qui ne sont pas en détail, parce que c'est la base, il y a un autre microscope, ils ont des techniques spéciales, pour qu'on peut avoir une technique spéciale. à balayage, on qu'on j'ai utiliser la technique cryo-de-cafage, c'est la technique la plus fréquente. Y'a-tour est-il-à-tour. Ou kiement l'observation d'une photographie ou l'électronique ou l'observation d'une micrographie, microscope électronique à balayage, on qu'on l'observation d'une réplique. Réplique qui je trouve le noue-en-moi sur la tibqa l'asille. Y'a-tibqe là-en-moi où j'ai voulu dire 4. en dit de c'est même pas n'aider au la major ou le l'aider. N'aider on ne pas n'aider au l'as de la nature. Non alors n'aidera au l'as de l'as de maudification. D'accord. Ecoute les étapes de la technique cryo-décapage. Nous allons nous deviner un peu sur la technique cryo-décapage. Si nous nous posez la technique cryo-décapage, nous nous posez la technique de congélation. J'adais, les fontes les qu'on va mettre en avant de mettre en avant Et avant de mettre en place, il faut qu'on congéler. Ok ? Mais la congélation, ce n'est pas qu'on met en place en congélateur ou non. Elle utilise l'azote. Ok ? La maïdée moindre, c'est l'azote qui est qu'on congéler. Et cette photo, la photo qui est là, c'est comment on va voir dans la image de l'espace. Microscopie, électronique, abaléage. « C'est à dire, comment est-ce que j'ai regardé dans la image de l'espace ? » On a dit, j'observe l'espace. Comme vous avez regardé, c'est ce que j'ai regardé la surface, c'est ce que j'ai regardé. C'est à dire, quand j'ai regardé laboundation plazémique, j'ai regardé la pierre la pierre. Je ne vais pas-à-dire que j'ai regardé la surface, j'ai regardé la surface. J'ai regardé la surface, j'ai regardé la surface ou la surface. La centralité, je ne peux pas regarder les détails. Non, je ne peux regarder rien, rien, rien de la surface. Le but est le principe d'être à l'intérieur. Le but est que la technique de cryo-décapage nous permet d'observer les surfaces. Les surfaces intramembranères, les surfaces extramembranères, les surfaces extramembranères, les surfaces extramembranères, les surfaces extramembranères. La vitrine qui est extramembranères, la vitrine qui est extramembranères, c'est ça. C'est le visage. Je ne vais pas voir le visage. Je vais voir le visage. Mais on dit l'observation des surfaces. Le principe de la technique est l'obtention d'une réplique de l'échantillon étudier. C'est le principe du concept de la technique. Je vais voir les étapes d'une réplique de l'échantillon. Je ne vais pas voir les étapes d'une réplique. Non, on a fait quelques modifications. Je vais voir les étapes et vous allez comprendre. Les étapes d'une réplique sont les réplique pour vous en savoir plus. Après, je vais vous montrer des photos pour mieux expliquer. Le marحle l'onile, on s'appelle la congelation. Le marحle le deuxième, on s'appelle la fracture. Le marحle le troisième, on s'appelle la sublimation. Le marحle le troisième, on s'appelle l'élaboration. Le marحle le troisième, on s'appelle la désolution. Donc, c'est 15. OK, c'est bon. La congelation est l'é hint god. On l'utilise en utilisant de l'azote liquide. et en fin de l'année, on va se sentir sur un bloc de glace on va se sentir sur une bloc de glace regarde avec moi regarde les chantillyons qui sont pas dans les brades ça veut dire ce qui est-ce qui est-ce que ça veut dire donc on va se sentir sur une bloc de glace très bien on va voir la fracture ou la quepche la fracture de la bloc est-ce que la fracture de la bloc est une lampe froidie on va se sentir sur une lampe on va se sentir sur une lampe ok, une lampe froidie bish naqsem biha hadak la bloc ta' la chantillyon mais oui naqsem khawti lezzem naqsem zama ila rach n'aqra'la la membrane plazmique naqsem soua soua bien l'warieqa d'aqilie ou l'warieqa l'xarijie donc m'fahimkoum p'anchem soukou khawti disons que la congélation dertha'l had la membrane plazmique aixna kamele à la bande la membrane plazmique hiya tabaqatayn fosfolipidiyatay donc m'or ma n'congele hum khawti où n'jee naqsem naqsem fios la membrane plazmique hiya tabaqatayn fosfolipidiyatayn 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 fosfolipidiy l'épidiaté, qui indira la fracture, maqsmaha binaté. Ahamlik, la fracture se fait dans l'espace imi-membrané, yani bin les deux membres, yani bin les deux feuilles, voilà, en utilisant une lampe refroidie. Une lampe refroidie. Ahandina l'marhala telta, c'est la sublimation, el-tadwib. Khlas duka, qusmina. Duka, wich indiru? Indiru bohu, min hadek l'hala, salba ta'u. Donc, c'est l'élimination de la kouche de glas, yani le passage, yani l'murur, min l'éta solib, an l'éta gaz. Inmur, min a salib ila l'gazi. Yani, indiru hadek l'jali. Indiru boh hadek l'jali, dimur ma kumt bil qadha. Voilà. Mba trawti adna elaborasyon d'une repliq. Elaborasyon d'une repliq, majna jachol, n'hajol, 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 n'arjaj, hadek l'échantillon, salba n'ouan ma, morma d'oub tu. Kifash n'dir, khawti, se on eturi zon, la platin edu karbon. Nistamil l'karbon, e la platin. Oke? Bish n'salut, n'ouan ma, hadek l'échantillon, li, konnt hajiba n'gara'li. L'marhala l'akhira, khawti, la désolution de l'échantillon, ou tadouib l'échantillon. Ihna rach nistamil wahde l'ézacid, li huma l'kloroidric e l'sulfuric. Sulfuric. Kisho gho l'khawti? Fahamkom chouia. N'hajke ma hadek l'échantillon, n'hapto moul, moul, qalb, n'koulouloulu. Yemali moul, ta'al-gatou, la n'hattou fi qalib, wunsiye n'aradj'u al-ahsab shakil ta'al-qalib. Yani n'siye n'aradj'u al-ahsab shakil hadak l'li hattitou fihe. Shakil hadak, n'kouna n'a khayirteu al-ahsab t'erroba l'li rach n'dirha, wa al-ahsab kifash rach n'chouf til mikroskop ta'ai. Je sais que c'est bizarre, mais rach n'oubli l'kem un exemple. Shofu, khawti, moul la desolusyon, shofu kifash wulad zama, wulad salba ou m'emtono عندha une forme spesial. Shofu. Hadi se moul la desolusyon. Donc, medhi roosh normal, hiya l'marachil kon hagda. Duka wusha alikum, alikum in kum t'hafdhu l'marachil pasku yqadru yisksukum aliyo. Donc, je répet, khawti, عندna la congelation, traktur, sublimation, tadweb, élaboration d'une réplique t'asli bil platine wul karbon ou la desolusyon de l'échantillon d'iruha alihsab le moul. Femmi haya n'koul j'ai obtenu une réplique métal. Une réplique métal. Ou n'koul khawti billi n'chouf ha en utilisant le microscope électronik abalayaj wkur rach n'chouf la surface fakat alwadjiha. N'wri l'komb des photos bil microscope elektronik abalayaj. Tufu khawti, matalan, haadi l'fuganiya, la foto l'fuganiya, sebel mikroskop elektronik abalayaj, maml t'hpaniya. Ehenna khawti, chouf n'chouf ghail l'wajihha. Gouzali n'ziga mera bsah zama kindiru t'liroba hagedda n'chouf ghail l'wajihha waishnuhyya l'fayda. Matalan, khawti, alabalikum kindiru haadi t'eqniyya, d'amal li beraasat l'amombran plazmik, rach yikadru 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 waishnuhyya t'eqnik partajywa omaqs waishn n'kemil l'asiyo kizli l'ayquot 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 matnusaw niish minsah l'ayquot d'uwa ta'akum rabbi wafakum wuj l'adjahkum wa salam waalikum matnusaw t'anye tukti ad'u l'habar rachma wa rabbi rham mwotana wa mwotana wa mwotana wa salam waalikum